Bonjour à tous, veuillez vous inscrire pour recevoir nos nouvelles quotidiennes. Le père du jeune homme retrouvé mort en 2015 en Savoie et son avocat sont prêts à faire une demande d'exhumation du corps en vue d'une autopsie. Le 18 mars dernier, le père de Thomas Rorschkolb, un jeune homme retrouvé mort en 2015 en Savoie, a reçu une photographie de Nordal Lulandais dans la discothèque que fréquentait régulièrement son fils. Cette photographie, révélée par le Parisien, a été prise en août 2012 au Studio 54, une boîte de nuit située à Grésy-sur-Aix, Savoie. Elle a été publiée par une serveuse. On y voit Nordal Lulandais enlacer une personne qui n'est pas Thomas Rorschkolb. Les caractéristiques physiques de l'homme laissent peu de doute quant à l'identité de l'ancien militaire qui a avoué les meurtres de la petite Maëlys et du caporal Arthur Noyer. Cette image est très troublante, réagit auprès du Figaro Maître Bernard Boulou, avocat de la famille du jeune homme. Le 27 décembre 2015, Thomas Rorschkolb, alors âgé de 18 ans, passe la soirée au Studio 54. La discothèque se trouve à une trentaine de kilomètres du domicile des parents de Nordal Lulandais. Le lendemain, le corps sans vie du jeune homme est retrouvé dans la rivière Sierroze, près du lieu de la soirée. Les enquêteurs penchent rapidement pour un accident dû à l'ivresse. Aujourd'hui, la mort de Thomas Rorschkolb ferait partie des 40 dossiers encore non élucidés par la cellule de gendarmerie Ariane et pour lesquels Nordal Lulandais est suspecté. Cette information du Parisien ne nous a pas été confirmée. Pour l'instant, rien ne prouve que l'ancien militaire se trouvait dans les parages le jour de la mort de l'adolescent. Il faut d'abord établir une connexion avec la présence de Lulandais dans la boîte de nuit ce soir-là. Si connexion il y a, il faudra absolument reprendre l'enquête à zéro, souligne, prudent, Maître Bernard Boulou, l'avocat de la famille du jeune homme. D'après les informations du Parisien, les enquêteurs, convaincus qu'il s'agit bien de Nordal Lulandais, auraient lancé des investigations autour de ce cliché. Si en effet, il y a un lien, nous demanderons que le corps du jeune homme soit exhumé en vue d'une autopsie. Nous ferons la demande au fur et à mesure de l'enquête même si la piste Lulandais est écartée, nous précise Maître Boulou. Francis Roschkolb, lui, est convaincu par ce nouvel élément. « C'est à fait trop de coïncidences, le caporal noyé a été tué en sortant d'une boîte de nuit », rappelle-t-il aux Parisiens. Lui, n'a jamais cru à la théorie de l'accident. Son fils aurait pris le chemin inverse de celui pour rentrer au domicile de son père. « Ça n'a pas de sens », réagit Francis Roschkolb, persuadé que son fils tentait d'échapper à quelqu'un. Celui-ci avait perdu une chaussure après avoir escaladé une barrière et sa ceinture avait été retrouvée sur un grillage près de son corps. Et l'avocat de conclure, Francis Roschkolb est encore plus déterminé à se battre. Cette nouvelle piste le rassure, il sent que l'affaire bouge à nouveau.